L'attente, l'attente c'est quoi ? C'est l'espoir, c'est les jours meilleurs qui vont arriver. On attend, on attend que quelque chose arrive pour nous délivrer de la condition dans laquelle on est. Cette condition c'est l'attente, cette condition c'est que nous avons l'espoir, nous avons besoin de quelque chose qui va nous sortir de cette attente. Cette attente c'est un cercle vicieux parce qu'on est dans l'envie, dans le désir de ce que l'on rêve. Et donc quand on n'a pas la chose, alors on attend, puisqu'on rêve et le rêve que l'on fait crée l'attente. Et ce rêve c'est quoi ? Ce sont tes pensées qui se projettent. Tu projettes tes pensées dans l'espoir, tu projettes une vie, une vie que tu aimerais avoir et que tu n'as pas maintenant. Tu attends peut-être le prince charmant, tu attends peut-être que tu gagneras une position, tu attends peut-être que les choses seront un peu mieux. Mais en fait, tout ce que tu projettes dans ta tête pour voir les jours meilleurs, ça n'existe pas. Ce n'est que de l'espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose qui fabrique le temps et cet espoir n'est que la projection de l'envie que tu as. Il n'existe pas. Ce que tu veux existe que dans les fragments de l'imagination, de la pensée. La réalité, c'est que tu voudrais changer de condition. Tu es pris dans un cercle vicieux où il y a la frustration parce que tu attends. Dans cette frustration, il y a aussi la déception. Et tout ça, ça te crée une vie morose. Tu n'es jamais égayé si tu vis comme ça, parce que tu es dans l'attente que la morosité sera résolue. Regarde bien, tu verras, dans nos sociétés, les gens qui sont occupés à faire comme ça, à attendre, à vouloir arriver quelque part, à réussir. Ce sont des gens moroses. Ils n'ont pas la joie. La joie, c'est quand tu as arrêté de chercher de l'espoir, chercher le rêve que tu as, atteindre ce que tu aimerais avoir. Et tu vois, tout ce que tu voudrais atteindre, peu importe quelle est la chose que tu voudrais atteindre, que tu voudrais avoir plus d'argent, que tu voudrais être président, que tu voudrais avoir une belle maison, que tu voudrais avoir plein de choses, que tu voudrais atteindre le niavana aussi. Tout ça, ce sont des choses qui nous mettent dans l'attente de quelque chose qui viendra. Mais ce sont des choses que l'on a projetées. Et quand tu es dans cette activité, le monde se déroule tel que tu connais, puisque tout le monde est en train d'attendre. Si tu veux sortir de ça, il faut que tu cesses d'attendre. Et que tu commences à faire la vie que tu aimerais. À créer toi-même. Ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'instant où tout se passe. Revenir à ta source. Parce que ce que tu es a la capacité de créer l'ambiance que tu as besoin pour vivre, pour être là, présent. Si ton esprit n'est pas là, présent, et que tu es dans la projection de tout ce que tu rêves, de toutes les pensées que tu as, eh bien, tu vas continuer comme ça, sans cesse. Et il n'y a pas de répit. Jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe, ce sera comme ça. Sans répit. Et comment cesser ça ? Comment cesser cette attente ? Comment voir que l'attente que tu as, ce sont tes rêves ? Comment voir que ce que tu cherches, ce sont tes propres désirs ? Comment voir ça ? Tu peux le voir. Il suffit d'être attentif. Attentif à ce qui se passe, à ce qui se vit. Parce que quand tu vis tout ça, eh bien, tu es dans l'insatisfaction. Prends en compte cette insatisfaction. Développe-la. Ne t'évade pas de cette insatisfaction. Parce que l'insatisfaction est quelque chose de précieux. Parce que dans l'insatisfaction, alors tu augmenteras le désir de quelque chose qui viendra. Tu auras plus de rêves, encore. Tu désireras et tu t'acharneras encore plus sur ton désir. Parce que l'insatisfaction, tu ne veux pas le voir. Mais cette insatisfaction est une source de répit, une source d'intelligence qui te donnera la solution pour être attentif à ce qui se passe. C'est dans cette insatisfaction que tu pourras être attentif à ton comportement. Ton comportement qui est celui de courir après ton désir. Qui n'existe pas. Désir, ce sont nos pensées qui se projettent. Qui se projettent dans un monde meilleur. Des joueurs meilleurs. Donc, on poursuit tout ça. Et ça devient la vie idéale que j'aimerais atteindre. Nous avons tous fait ça. Acquérir la vie que l'on aimerait. Réussir la vie. Gagner sa vie. C'est quelque chose qu'on t'a enseigné depuis très longtemps. Et c'est peut-être pour ça que c'est rentré dans les mœurs, dans nos sociétés. Tout le monde le fait. On est dans l'attente de quelque chose. Toujours dans l'attente. Que quelque chose viendra nous sauver. Donc, on invente plein de choses. Plein de choses pour être sauvé. On invente... On court vers le docteur, vers le psy, vers sa femme, vers quelqu'un qui va pouvoir te dire ce que tu devras faire pour être heureux. Mais tout ça, c'est une fuite encore. C'est une fuite de l'attente. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera ce moment pour toi où tu es présent. Là, à vivre ce qu'il y a. Et non à vivre ce que ta tête te propose. La pensée propose plein de choses. Mais ce ne sont que des idées et des schémas qui ont été fabriqués depuis des générations et que tu répètes. On répète ça. On le donne à nos enfants pour répéter. On leur dit réussis ta vie, réussis ta vie. Il faut gagner quelque chose. Et donc, on est dans l'attente que quelque chose viendra. Et quand cette chose viendra, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a de plus ? De l'insatisfaction, de la déception. Et sur ce parcours, pour gagner tout ça, il y a aussi toute cette frustration que nous connaissons tous dans ce monde. Alors sortir de là, ça veut dire que il faut que ta tête cesse. Il faut que les pensées que tu as dans ta tête s'extompent. Et comment faire ça ? Tout simplement en étant attentif. Attentif à ce qui se passe, à toutes les pensées, les voir. voir arriver et les laisser tranquilles. Ne pas jouer avec. Parce qu'elles seront toujours là. Mais si tu joues avec, alors l'esprit que tu es t'embarque, t'enrôle dans cette perspective que la pensée propose. Tu es enrôlé, tu es embarqué, tu couds obéis à tout ce que la pensée veut. Et tu te retrouves prisonnier de ce que tu aimerais avoir. Mais tu n'es plus avec ce qui se passe. Tu n'es plus avec la vie qui se meut, la vie qui coule. Et c'est ça que tu as besoin pour sortir de la monotonie de toute l'attente que tu as de toute une vie. sortir de la monotonie, de la misère, de la médiocrité de la vie que l'on a. Sortir de là, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. L'attente de jours meilleurs ne peut jamais changer. Ce sera toujours de l'attente. et jusqu'à ce qu'on puisse être en paix, que l'esprit ne tourne plus, que l'esprit se calme, l'esprit arrête de projeter, de faire des choses que la pensée propose. Alors là, il y a ce qu'on appelle la paix. Et dans cette paix, tout commence. Tout peut être fait à partir de ce moment où l'esprit est entré en position en mode paix. Parce que à ce moment-là, il n'y a plus rien qui traverse l'esprit. La paix. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de rien faire parce que il y a cette paix. Cette paix propose le calme, le silence. Et dans ce moment-là, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à projeter. Tout est là. Et l'esprit, à ce moment-là, il est opérationnel. Et c'est cet esprit vide, ce vide, cet esprit silencieux, c'est dans cette atmosphère que se joue la vie. Donc la vie, pour vivre la vie, il faut être en paix. tu ne peux pas vivre la vie si tu as toutes sortes de choses dans ta tête, si tu as toutes sortes de projections. Tu vas vivre ce que tu aimerais. Tu vas vivre les désirs que tu te mets à te promettre d'arriver à toucher. Mais tu ne vas pas vivre la vie. La vie, c'est tout autre chose. La vie, c'est quand les pensées cessent. et là, il y a la paix et il y a une connexion avec ce qui est sacré, ce qui est beau, ce qui émane de ce qui est grand, c'est-à-dire de ce qui est non pas superficiel, mais qui est profond. Et dans la profondeur se trouve vraiment toute l'existence d'un esprit égayé, d'un esprit qui n'attend rien, qui est posé, authentique, vrai, intègre et qui ne cherche plus à s'embarquer dans des choses qu'il rêve, il n'a pas l'esprit corrompu. La corruption, c'est seulement quand tu veux avoir ce rêve et que tu es prêt à faire n'importe quoi, à vendre ta liberté pour avoir ce rêve, à vendre ta paix, c'est-à-dire la paix, c'est ta liberté, tu vas vendre cette paix pour avoir quoi ? Le rêve que tu cours d'hier et que tu n'arrives jamais à attraper ? C'est ça que tu veux ? Je crois qu'on est tous intelligents, on peut tous comprendre ça. Alors, toute une méditation est nécessaire pour capter tout ça, pour entrer dans la phase d'un esprit en paix pour pouvoir être soi-même ce que l'on est et pas ce que l'on aimerait. qu'est-ce que l'on aimerait ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz